Excellences, M. le Président, M. l'Ambassadeur, M. les Ministres et membres de la délégation présidentielle, M. le membre du Conseil des Nigéliens aux Etats-Unis, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à mon nom propre et au nom de la communauté que je représente ici, je tiens à remercier Son Excellence, M. le Président de la République, pour sa disponibilité à me donner cette opportunité de dialogue. M. le Président, merci, bienvenue, welcome. La diaspora génère aux Etats-Unis sur concours de presque toutes les grouches sociales du pays. Elle est chiffrée aujourd'hui à plusieurs milliers de Nigériens, en ce qui fait d'elle une force sur laquelle le Niger peut compter. Le défi majeur auquel cette diaspora fait face aujourd'hui est celle de la double nationalité. En effet, beaucoup parmi nous ont pris la nationalité américaine. Quant à d'autres, nous avons des fils, des filles et même des petits-enfants nés américains sur cette terre. Ce qui fait d'eux des citoyens américains d'office à la naissance. Dans le souci de voir le Niger accepter tous ses fils, nous réagirons notre doigt de la loi portant sous le code de la nationalité américaine et l'agir à l'acceptation de la double nationalité. Applaudissements Le deuxième point de l'église, Monsieur le Président, nous réagirons de voir notre droit de vote aux prochaines élections électorales. Le troisième point serait la représentation de la diaspora à l'Assemblée nationale. Applaudissements Le quatrième point, l'implimentation des recommandations du Forum de la Diaspora tenu en janvier en août 2012. Applaudissements Monsieur le Président, il y a sûrement moins d'une semaine, nous avons à l'instant de nos compatriotes du pays célébrer le 54e anniversaire de notre indépendance communément appelée la fête du 3 août ou fête de l'arbre. Ceci pour prouver si besoin y en a notre attachement à la même patrie. Aussi pour vous dire que nous suivons de près la situation politique, économique, sociale et surtout sécurité de notre pays, le Niger. Sur le plan politique, nous saluons ici vos efforts de rassembler tous les Nigéliens de vote politique dans le gouvernement d'union nationale. Nous vous demanderons davantage d'ouverture dans ce sens pour permettre encore plus d'ailleurs. Nous profitons de cette commune pour faire un appel à tous les portes politiques du Niger à une meilleure entente, surtout quand il s'agit de l'intérêt national. Applaudissements Applaudissements Sur le plan économique, nous saluons ici entre autres le projet de la boucle ferrière qui sans aucun doute améliorera le transport des Nigériens et des personnes entre le Niger et ses pays limitrophes. Ceci dit, nous les avons pas, car l'économie est le secteur dans lequel beaucoup restent à faire. Notamment le projet du siècle, j'ai nommé le barrage de Kandachi. Applaudissements Applaudissements Qui parle de tension sociale, parle de sécurité nationale. La sécurité nationale. La sécurité nationale. Surtout dans le concept actuel, où notre pays est tension, est témoin de plusieurs groupes terroristes en activité dans ces pays limitrophes. Nous devons être très vigilants. Aussi bien les Nigériens de l'intérieur comme ceux de l'extérieur. La paix n'a pas de paix. Il est de notre devoir en tant qu'un Nigériens de garantir à tout prix cette paix indispensable à tout développement. Ici, nous en appelons à tous les Nigériens de faire bloc pour préserver l'intégrité de notre territoire. Fraternisons, travaillons, progressons tous ensemble pour enfin que ce noble avenir nous indique en avant. Applaudissements Applaudissements Et que vive le Gé. Applaudissements